Nous sommes très heureux d'accueillir Jean-Paul Rouve sur le plateau de Télématin. Bonjour et bienvenue Jean-Paul Rouve. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors comment je dois vous présenter ? Comédien, interprète, chanteur, poète ? Non, non, chanteur, non. Non, pas chanteur. Non, non, pas chanteur. Raconteur, poète. Oui, c'est ça, je dis des textes en fait. Je mets à l'honneur les textes de la chanson française. Exactement, c'est ce qui se passe en ce moment même au Théâtre Antoine. Pour ma part, j'y étais hier soir. Vous avez vraiment le public type. Julia y est allée, moi je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Donc vous allez devoir me convaincre et me dire ce qu'elle en a pensé. Vous allez passer un mauvais moment. Moi j'ai passé une super soirée hier au Théâtre Antoine à Paris avec votre spectacle qui s'appelle J'ai pas l'air. Vous étiez en train de le dire, vous revisitez en fait les grandes chansons françaises. Il y a Johnny Hallyday, Barbara Souchon, Brel, Renaud, France Gall, Michel Sardou. Mais vous ne les chantez pas, ces chansons. Vous parlez les chansons. Oui, c'est ça. Regardez. Dessine sur ton corps des montagnes, des forêts, des îles au trésor. Les autres, ils disent pas ça. Je suis toujours bon, attends, je suis des chats. J'ai jamais eu des chats. Voilà bien le temps. Oui, ça, t'es pas bon. Ou bien je vais oublier. Enfin, ils ne veulent pas. qui cassent les dents. Je rêve que Soudan, le pays, Soudan, se soulève. Rêvez. C'est déjà ça. D'où vous avez vu cette idée ? Ça m'est venu en allant voir il y a quelques années Jean-Louis Trintignant sur scène où il rendait hommage aux poètes. Et en sortant, je me suis fait la réflexion. Qui sont les poètes d'aujourd'hui ? Parce que la poésie n'est plus un art majeur, malheureusement. Depuis le début du 20e, on va dire. Je me dis, ce sont les auteurs de chansons. J'ai commencé à repérer des textes. Alors évidemment, je suis allé vers, on va dire, les classiques. Ceux connus et reconnus comme Brassens, comme Brel, comme Barbara, bien sûr. Mais je voulais aussi montrer que dans la chanson populaire, chez Jodassin, chez Michel Sardou, chez Michel Berger, il y avait des très beaux textes. Balavoine, bien sûr, oui. Mais c'est vos goûts ou c'est ce que vous pensez devoir être la carte postale et le compte-rendu d'une époque ? Ce n'est pas pour nous faire plaisir au départ. C'est vraiment ce que vous écoutez ? Parce qu'en fait, vous savez, c'est un inconscient collectif, la chanson populaire. C'est ce qu'on écoutait, gamins, dans la radio. On a tous un souvenir. Quand on écoute un tube, ce n'est pas souvent le même. On a une image. Mais on l'a. C'est fou quand même. Cette couleur et cette odeur qu'on a tous. Et ça nous rassemble, effectivement. Effectivement, on voyait d'ailleurs dans la salle de théâtre les gens qui étaient très heureux de redécouvrir les textes. Parce que quand on les parle, on redécouvre aussi les textes. Et puis, il les découvre les gens. Des fois, je commence un texte. Des fois, je ne mets pas le refrain tout de suite. Parce que c'est souvent le refrain qu'ils donnent. Je fais le couplet et je vois les gens dans la salle qui cherchent. Oui, c'est comme un blind test, en quelque sorte. Nous, on l'a vécu comme ça. C'est-à-dire, de quoi s'agit-il ? Et on redécouvre des textes qui n'ont pas la même résonance une fois qu'ils sont parlés. Souvent, quand c'est des textes, en plus, vous faites un brel. Tout le monde sait, brel, que c'est beau. Mais quand vous commencez, par exemple, le texte du côté de chez Swan, de Dev, on se dit... C'est quoi le début du côté de chez Swan ? On oublie. Et puis, un jour, il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve souvent la magie d'un matin. Mais on a envie de chanter tout de suite. Comment vous faites pour ne pas chanter tout de suite ? Alors ça, c'était le travail en amont, de mon travail à moi. C'est-à-dire, j'ai pu écouter ces chansons depuis des mois pour sortir de la tête la rythmique du chanteur et pour pouvoir les apprendre comme si c'était des textes que je lisais. Classiques, enfin, des textes de théâtre. Vous êtes accompagné à merveille par un pianiste, Alain Lanty. C'est un génie, oui. Qui est super, qui joue de tout. Alors lui, vous lui demandez un morceau... Il a accompagné tout le monde. Il a composé pour Renaud, il a composé pour Marc Lavoigne, il a accompagné Johnny au Stade de France. Ce qui est plaisant, c'est que justement, quand vous avez envie de chanter, eh bien, grâce à votre pianiste, on sent la salle qui commence à fredonner lui-même, chante un petit peu. Il y a des interludes comme ça qui sont très réjouissants. Et puis, vous êtes accompagné de votre chien, j'ai pas compris, vous aviez personne pour le garder ? C'est un peu ça. Non, mais je l'emmène partout. Ah, d'accord. Il a un compte Instagram, mon chien. Monsieur Gétro. Monsieur Gétro. Monsieur Gétro. Là, il n'est pas là parce que c'est trop tôt pour lui. Non, RTT, il en récup. Non, il n'est pas du matin, tout simplement. Bon, on a essayé de voir si on était à votre niveau. Oui, c'est pas bien. Vas-y. T'y vas, vas-y. Ah, j'y vais. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges ? Les gens qui pensent autrement, eh bien, ça nous dérange. Oui. Jouer du piano de boue. Bah, c'est jouer du piano de boue. Ouais, ouais. Enfin, c'est tâche pour vous. Je l'ai fait sur scène. Vous l'a faites ? Il est beau, ce texte. Il avait choisi un autre chemin. J'ai l'habitude. C'est un récent étrange. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux n'est plus pur. C'est magnifique, ça. Ça, c'est évidemment Johnny. Parce que je t'aime, Olivier. C'est une façon de les réécouter, de les réentendre. De les écouter. On les entend, on ne les écoute plus. Ah, mais entendons-la. Normalement. C'est pas ma journée. Quand ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux, t'as seul cul n'est plus pur. La musique, il y a tout. Et on n'entend plus bien. C'est vrai, c'est vrai. Via Patricia Casse, paraît-il. C'est un texte de Goldman. Un texte de Goldman chanté par Goldman. Oui, alors j'ai envie aussi, par exemple. Il y en a une ou deux de Goldman que j'aimerais beaucoup. Par exemple, il y en a une où on n'écoute plus le texte. Au bout d'un moment, c'est Elle met du vieux pas sur son balcon. La vie par procuration. La vie par procuration. On retient qu'elle met du vieux pas sur son balcon pour attirer les moineaux, les pigeons. Et le texte de la vie de cette femme seule, c'est sublime. C'est un texte sublime. Oui, parce que vous les interprétez, évidemment, ces textes. Moi, j'essaie que ce soit des histoires, un peu comme des courts-métrages, comme, oui, oui, des petits bouts de vie. Des petites cénettes. Oh, Monaco, Monaco, chez toi, il fait toujours chaud. Oh, Monaco, ton rocher, le plus beau. C'est pas mal, ça. Réplique des Tuchetrois, évidemment. Petite page de pub, puis on se retrouve avec vous dans un instant, Jean-Paul Roux.